Aujourd'hui nous allons voir des choses à la fois très simples et divertissantes puisque nous sommes en pleine société du spectacle, on a de quoi s'amuser bien. Je vais vous parler de catch, je vais vous parler de cuisine, je vais vous parler des guides bleus, je vais vous parler de tas de choses tout à fait sympas, je vais vous parler de Marilyn Monroe et je vais vous parler aussi de Rollie Steinstein qui a fait cette oeuvre là qui est évidemment très inspirée, piquée même, dans une bande dessinée. Parce que dans notre chapitre 3, 4, faire des images dans un monde d'images, il ne s'agit pas seulement de piquer cette image là dans une bande dessinée, c'est-à-dire qui existe vraiment, mais en prenant une petite vignette au lieu d'avoir toute la page, ça change un peu le sens quand même. Qu'est-ce que c'est que s'approprier quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre ? C'est une façon de jouer avec ce monde des médias dans lesquels on baigne. Je vous disais que c'était une entrée par le pop art anglais, là on est aux États-Unis, un peu en même temps que Warhol, il va arriver bientôt et d'autres qui les ont précédés. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que finalement s'accaparer ces images, ce n'est pas sans signification, ce n'est pas juste un jeu de posters qui fait que ces images là sont chouettes et qu'on peut en faire d'autres images. Si on prend ce qu'a fait Lichtenstein, tout le monde connaît son travail, quelle que soit votre connaissance. En fait, c'est les premières peintures où il reproduit des cases de Mickey avec Donald à la pêche. On est en 1961, cette espèce de bravo brade, cette peinture est un chef-d'oeuvre et donc on a le type avec une tête d'artiste bogosse qui est un peu sceptique. On voit le fond de l'atelier, on voit une toile qui n'est pas du tout en perspective, qui permet de comprendre que c'est un peintre. Et puis les admirations merveilleuses de cette femme qui lui dit « tu vas devenir très célèbre ». Et le double sens de l'image qui fait que, sortie de sa case reproduite en grand dans une peinture, eh bien l'image elle-même dit qu'elle est un chef-d'oeuvre. C'est quand même déjà pas mal. Du Lichtenstein qui copie des Picasso qui jouent avec des cases et qui intègrent de l'écriture, qui jouent avec des sentiments sincères et qui fait que cette trame, on la reconnaît tout le temps, on sait que c'est du Lichtenstein, y compris quand c'est en volume. Ces images-là, on pourrait penser qu'on les connaît bien, mais ce qui est intéressant puisqu'il finit par se citer lui-même, donc on est dans un jeu d'images dans l'image qui fait que c'est pas seulement une question de reproduire le monde autour de vous et en mettre des éléments de trame qui ressemblent aux bandes dessinées et aux pulp qu'on avait vues. C'est plus que ça en fait. C'est une réflexion chez Lichtenstein qui n'est pas si superficielle que ça, même si, on peut le dire autrement, le travail de Lichtenstein n'est pas si superficiel que ça. Voilà un autoportrait que j'aime bien, c'est l'étiquette du maillot qui est devenue sa tête. Disons qu'en assumant le superficiel, Lichtenstein va questionner les images superficielles qui nous entourent et donc les rendre moins superficielles. On va regarder ça tout de suite et j'avais promis du spectacle, le voici tout de suite. Il est venu pour des prunes. Je vais vous le révéler grâce à un petit monsieur qui n'est pas du tout non plus un catcheur ou un amateur, c'est Roland Barthes qui s'intéresse dans ses années 50 à toutes ces images qui nous entourent, la publicité, les objets vendus et ce qu'il signifie dans son livre qui s'appelle Mythologique. Ce sont des articles qui étaient parus dans un journal régulier, donc ce sont des chapitres qui sont de deux à trois pages seulement et dans lesquels il va analyser la DS que voici. Et un exemple que je voudrais pousser un peu plus loin, le monde où l'on catche. Parce que si je prends les meilleurs morceaux de cette page pour que vous deveniez imbattable sur le catch, j'espère bien, vous remarquez que c'est une invention américaine qui arrive en France où on va devenir vraiment les meilleurs quand même avant que ça reparte aux États-Unis plus tard pour que Donald Trump lui-même puisse y participer. La vertu du catch, dit Roland Barthes, il analyse vraiment des objets de la vie de tous les jours. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'on peut être philosophe et se pencher sur des vrais objets. La vertu du catch, c'est d'être un spectacle excessif, c'est-à-dire si vous n'aimez pas ça ou si vous trouvez ça un peu couillon, c'est ce côté excessif. Mais ce qui va intéresser Barthes pour aller vite, c'est que tout spectacle est excessif, c'est-à-dire il faut exagérer les effets pour qu'on comprenne. Et la citation de Baudelaire va avec, c'est la vérité emphatique. Emphatique, c'est quand on en rajoute, quand on fait des gestes un peu, on aurait l'idée d'un mauvais comédien qui accentue les termes, les gestes et tout ce qui est autour. Le geste a une vérité, mais elle peut être emphatique dans certains épisodes de la vie. C'est ce qui vous donne l'impression, si vous êtes trop gavé de séries télé, qu'au moment où vous allez dire à un ami que vous partez, vous attendez que dans la pièce où vous trouvez, il y ait un petit générique musical qui vous accompagne, ou un ralenti. Voici l'ange blanc de France, dont vous savez peut-être qu'il porte une cagoule avec un code secret qui empêche de la retirer, une sorte de clé magique. Qu'est-ce que dit Barthes ? Le public se moque complètement de savoir si le combat est truqué, et il a raison, parce qu'en fait on s'en fout complètement, ce n'est pas la question. Il se confie à la première vertu du spectacle, c'est abolir tout mobile, c'est-à-dire pourquoi c'est là et où ça va, à toute conséquence, ce qui lui importe, ce n'est pas ce qu'il croit, c'est ce qu'il voit. Quand tu vois un spectacle de catch, ça marche, ça ne marche pas, c'est truqué, on s'en fout, c'est du spectacle en temps réel. Le sport a un petit peu quelque chose comme ça. Il y a des très beaux catcheurs américains, on sent qu'on a poussé le phénomène de figure, d'ailleurs vous savez peut-être qu'il y a un catcheur français aux États-Unis, qui est français autant que je suis tchèque, qui a par contre un béret et une baguette sous le bras quand il arrive sur le ring. Pas de pari, dit Barthes. Chaque moment est intelligible, c'est-à-dire chaque instant a une valeur identique à celui d'avant. Alors que par exemple en judo, en boxe, l'instant suivant est plus important parce qu'on se rapproche de la fin, on se rapproche de l'issue, du chaos, il faut suivre le spectacle dans sa continuité. Au catch, ce n'est pas le problème, parce que finalement, avec cette emphase de gestes, tous les moments sont identiques comme une somme, en fait, rien de plus. Tous sont des petits spectacles au pluriel qui donnent une somme de spectacles. C'est ce qui nous donne cette mise à mal de l'ange blanc. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un moment donné, il y a de la trahison dans l'air. Chaque signe doit être compris sur le champ, c'est-à-dire on doit comprendre qui est le méchant, qui est le gentil. Barthes analyse, je n'en parlerai pas cette fois-ci, les méchants dans les films, dans les péplums, dans les romains. Par exemple, le méchant doit transpirer, il doit avoir des gouttes qui fait qu'on voit ce qui se passe, parce que ses actes, sa morale se lisent sur son corps. On va avoir longtemps, et un peu trop longtemps d'ailleurs, si vous êtes comédien et neuf, vous êtes un méchant, parce que la différence de votre physique montre que vous n'êtes pas la norme, et donc vous êtes moralement obscur, mauvais. Et on en a des exemples dans des tas de James Bond, il pourrait suffire à illustrer ça. Jusqu'à ce que récemment, on s'amuse à retourner, il suffit d'être une jolie fille blonde dans un film, c'est sans doute vous l'assassin. Et puis maintenant, avec le système des séries, on est complètement noyé. Les actes et la morale se lisent sur le corps du héros, tout doit être compréhensible, c'est là où le catch est un peu niais et un peu simple, parce que les situations morales qui d'habitude sont secrètes, je cache que je trahis, je cache que je suis un salaud, ça doit se voir immédiatement. Vous devez deviner immédiatement que celui-ci, c'est le méchant. Il a un gros nez, il est en noir, il est un peu masqué, ce n'est pas possible. Ce n'est pas que le catch est un spectacle sadique, les numéros sont les numéros des pages, c'est seulement un spectacle intelligible. Ce n'est pas vraiment tordu, minable, c'est ça qui peut vous désintéresser d'ailleurs, c'est que c'est compréhensible immédiatement. Un catcheur peut irriter, dégoûter, jamais il ne déçoit, parce qu'il correspond à ce qu'on attend de lui et qui fait que même si vous n'y connaissez rien, vous en aurez pour votre fric, vous saurez tout de suite qui est le méchant, qui est le gentil. Il accomplit jusqu'au bout, et c'est là où Bartrand devient sémiologue, c'est-à-dire qu'il analyse le sens, chaque signe qu'on a vu s'accumuler de traîtrise se solidifie, s'ajoute pour qu'on comprenne vraiment que c'est un salaud. Il ne fait pas des petites trahisons toutes d'un coup, il faut que ça avance. Je signale que si vous vous mettez des centaines d'euros pour voir un spectacle de boxe, s'il n'y a K.O. dans les premières secondes, vous n'allez pas être contents. Pourtant, c'est censé être égal, on va s'attendre que le spectacle se construise devant vous. C'est ce que le public attend de lui. J'avais promis un secret, le visage réel de l'angement, je ne peux pas en faire de trop. Ce qui intéresse Bart dans ses analyses, il va regarder le look de l'abbé Pierre qui participe, la barbe, le béret, les signes de pauvreté, il va regarder le guide bleu, il va regarder la façon dont on cuisine dans les fiches de L. Chaque chose peut avoir un sens, chaque image, c'est bien là où je veux en venir, peut avoir un sens important pour qu'on comprenne ce système du spectacle. Chaque couverture qui montre le patriotisme d'un petit garçon noir et qui ne serait pas de souche du territoire va signifier quelque chose. Et c'est là où Bart fait une opération politique en analysant ces images. Il veut essayer de montrer dans chaque image transmise qu'est-ce qui s'y passe. Il est à la fois celui qui va s'intéresser à des images annexes, sans intérêt normalement, et en même temps montrer qu'elles sont intelligibles et qu'elles ont une signification assez forte. Alors, je vais aller un peu plus loin, si vous voulez bien, c'est que je fais la conclusion rapidement, il faut pencher sur le livre si vous voulez aller un peu plus loin. Le phénomène du mythe, on le retrouve dans tous ces éléments-là. Qu'est-ce que ça rappelle ? Et c'est ce qui va éclairer notre histoire de pop art américain. Le mythe, c'est une parole, c'est-à-dire ce que j'ai vu, ce que je vous ai montré, ça disait quelque chose. C'est un système de communication, un message. Chaque image voulait nous dire quelque chose. Pour faire court, comme ça passe par une image, ça va être bien plus efficace, mais aussi bien plus violent, entre guillemets, pour Barthes que si c'était un texte. L'image, il dit que c'est ce qui m'exclut, en fait. Dès que je vois une image, je ne suis pas dedans, alors que quand je lis un texte de quelqu'un, je suis dedans, je suis avec l'auteur. Il y a quelque chose qui n'est pas du même ordre. Et ce qui va intéresser ceux qui s'intéressent à la politique, c'est que le mythe, ce qui est véhiculé dans les images du grand public, c'est l'image que la bourgeoisie se fait du monde, c'est-à-dire Marcel Pagnol qui est au ski, qui se repose, Léopold et Liliane devant leur destin. Il y a un petit aparté, il faudra le retrouver, comment ne pas être tué par une bombe atomique, c'est vrai que ça pourrait être une astuce qui peut servir. Perlbuck, c'est Nugno, le grand chef d'orchestre enfant. La stratégie bourgeoise, c'est de remplir le monde entier de sa culture, de sa morale, c'est-à-dire de dire ce qui est bien, ce qui doit se faire, ce qui est avoir des enfants, bien les aimer, être aventurier. Ce que Barth décrit, c'est que l'idéologie bourgeoise, elle a beaucoup rapport avec les images puisqu'elle est arrivée à partir du 16e, 17e siècle, on va dire, et elle a accompagné un mouvement d'images en art et donc elle nous intéresse puisqu'on s'intéresse aux images. Elle veut montrer quelque chose, elle veut montrer ce qu'elle est, elle passe par quelque chose du regard, les rapports sociaux passent par des images. Là, elle a une importance forte. Toute la peinture du 19e siècle a rapport avec ce développement bourgeois des activités de loisirs chez Monet, chez Manet et l'image qu'on veut donner. Et finalement, la description de Barth est dans cette continuité-là, le phénomène illusoire, naturel ou insignifiant, c'est qu'à l'air d'être rien du tout, ces images qu'on trouve dans tous les bons salons de coiffure à feuilleter parce qu'on ne veut pas forcément assumer de les acheter, c'est l'image du monde que veut avoir la bourgeoisie. Ce qui peut être le bon couple, ce qui peut être le bon achat, ce qui peut être le sens de la propreté. La culture bourgeoise a rapport avec cette consommation. La France toute entière d'Ivart baigne dans cette idéologie anonyme, notre presse, notre cinéma, notre littérature, nos cérémoniaux, notre diplomatie. Le temps qu'il fait, le crime qu'on juge, le mariage auquel on s'émeut, la cuisine que l'on rêve, le vêtement qu'on porte qui est toujours au cœur de notre publicité, c'est la culture bourgeoise de la consommation qui passe par les images. Je ferai une plus récente puisque Mme de Sailly, femme du champion du monde, a un frigo, Fagor, pour rigoler. Tout dans notre vie quotidienne est tributaire de la représentation que la bourgeoisie se fait, y compris le catch qu'on voyait. Aparté, important, fini. Le spectacle du monde, vous avez habité dedans, plus que moi, aussi longtemps que moi et tout autant que moi. C'est que quand Kennedy est assassiné, quand Marilyn disparaît, quand Martin Luther King disparaît, vous avez connaissance de ce monde par les images, par les journaux, par la télévision. Godard s'amusera à commenter quelque chose qui fait entrer le monde des images dans l'histoire, c'est que l'assassin potentiel de Kennedy va lui-même être assassiné en direct à la télévision. Jacques Rebis, c'est pas rien du tout comme histoire. C'est-à-dire que le monde est fait pour être filmé. Le monde du spectacle est devenu un spectacle lui-même. On verra que les situationnistes comme Guy Debord vont se passionner pour cette question. Mais ce qu'il y a de commun dans ce regard sur le monde, c'est, on le retrouve chez Warhol, chez Liechtenstein juste après, c'est-à-dire la multiplication. La Marilyn Monroe qui est à notre gauche, elle est devenue un mythe parce qu'elle est plus une image qu'une réalité. Elle va en souffrir plus tôt d'ailleurs. Mais dans l'image elle-même, comment fait Warhol, je vais vous le montrer, parce que techniquement c'est intéressant de savoir comment ces images sont faites, c'est de la sérigraphie. Il va prendre une image qu'il découpe dans le journal, dans son télépoche à lui, sans demander de droit d'ailleurs, c'est de l'appropriation pure. Et voilà un premier changement d'importance. L'artiste ne fait plus les choses, il n'exprime plus son intériorité, on est passé dans le paradigme contemporain. Mais dans un nombre d'images, il peut prendre les images qui circulent d'elles-mêmes. Il va y avoir des images à piocher partout, avec pas de problème de droit d'auteur pour le moment, parce que ce n'est pas une question. Comme c'est une image des masses médias, on s'en fout. Aujourd'hui, on serait un peu plus à cheval sur le sujet. L'image peut être elle-même usée. Vous vous rappelez que c'était ce qui intéressait Rosenberg et Peter Blake et David Hamilton. Il faut que l'image soit usée. Et donc, le système de reproduction peut accentuer cette usure. Quand Warhol va faire imprimer, ce n'est pas lui qui le fait. En plus, il prend une image toute faite, il le donne à un assistant, mais il ne va pas toujours nettoyer l'écran. Il y aura une espèce de passage abîmé. D'un côté, l'image peut être usée. Sur la même toile collée, non seulement l'image peut être coloriée, mais elle peut être coloriée un peu comme une bagnole volée. C'est-à-dire, le maquillage a un peu glissé, les couleurs sont trop crues, tout est jaune, un peu trop violent. Tout est fait pour montrer ce côté artificiel. Alors, comment s'est faite cette Marilyn ? Elle a l'air vraiment… Elle est faite pour devenir elle-même un spectacle, un travestissement, un costume, une copie par des sosies. Alors, on prend des écrans de sérigraphie qui sont à l'époque des écrans de soie tendus sur un châssis de bois ou de métal. Et puis, on a une trame, c'est-à-dire la matière, la peinture, vous allez le voir, va passer au travers du tissu. Aujourd'hui, c'est un synthétique et puis, c'est des châssis plutôt légers, pas forcément du bois. On va mettre de la couleur qu'on mélange plus ou moins. La trame est plus ou moins grossière. Ça va laisser passer la couleur. Que dit Warhol dans ses entretiens ? Je vous raconterai d'autres fois que Warhol est un penseur redoutablement intéressant. Je suis anti-tâche, c'est trop humain. Je suis pour un art mécanique, quelque chose qui serait fait… On prend une image qui sort du monde des médias, je le donne à un assistant, ça va être reproduit. Si j'ai choisi la sérigraphie, c'était pour tirer le meilleur parti des images préconçues, des images faites à l'avance. Faire des images dans un monde d'images, c'est mon chapitre, c'est en cœur de la question, mais préconçues par des techniques commerciales de reproduction multiple, c'est-à-dire des images qui sont là pour circuler, pour ne pas avoir de valeur plus qu'une autre. Et le petit clin d'œil, on va le retrouver dans une citation de Liechtenstein, je suis anti-tâche, c'est trop humain, c'est très mignon et ça pourrait, je n'exagère pas, être un gros clin d'œil apologue. Finalement, une tâche, c'est une forme, et vous allez me dire, quand je dessine, c'est une forme aussi, une forme abstraite, c'est une tâche qui a un sens, ce serait déjà pas mal. Donc voici une petite démonstration en direct pour vous éviter de vous salir, un écran de sérigraphie qu'on nettoie, en gros on va mettre de la colle aux endroits où on ne veut pas que la peinture traverse, on va retirer cette colle, en gros on va sécher l'ensemble et on va fixer notre petit châssis avec l'image, vous allez voir tout de suite, ce qui va traverser. En fait, à l'endroit où il y a la colle, c'est simplifié ce que je dis, on va la colorer pour savoir à peu près où sont les trous, c'est comme un pochoir en fait, comme si vous aviez découpé une forme dans un carton, vous allez faire passer la couleur au travers, on met dans un encrier là la couleur un peu visqueuse, il ne faut pas que ce soit trop liquide, on prend une raclette qu'on va tirer d'un seul coup, comme ça, et puis quand on soulève, on a un passage. Autant de passages qu'on veut, l'image ne peut pas s'abîmer comme une gravure sur zinc ou sur cuivre comme ça se faisait avant puisque la pression d'une tonne de la presse va abîmer ou avoir tendance à écraser les traits creusés, là on est sur un système qui est tellement fluide qu'on peut faire des centaines de tirages, c'est juste très long et emmerdant, il suffit de le filer à un assistant, c'est peut-être mieux, et c'est ce qui va donner une plus grosse quantité de tirages, on va avoir des tirages qui sont donc numérotés pour l'artiste, 1 sur 150, 2 sur 150, 3 sur 150, si vous en achetez un, peu importe son numéro, la seule valeur qui serait un peu différente, c'est le EA, c'est l'épreuve d'artiste parce que c'est celle qui s'était gardée pour lui quand il faisait des tests. La deuxième difficulté qu'on a, c'est qu'on va faire autant d'écrans qu'on veut de couleurs, donc on va faire un écran bleu, un marron, un jaune pour qu'une fois bien calé, il faut que ce soit au millimètre près, on puisse retrouver exactement l'écriture au même endroit, que le marron vienne préserver le blanc, donc il faut que ce soit bien bien fait, pas très compliqué, c'est très amusant et c'est un peu lourd d'organisation technique. On va avoir ici, on va le retrouver chez Liechtenstein ô combien, le principe de trame, mais là qui est un peu surjoué parce qu'en fait la trame, les trous qui sont dans la maille de sérigraphie de l'écran sont pas aussi gros là, le graphiste qui a inventé cette image pour des fanzines a exagéré ces trous pour évoquer une sorte de patine de l'image, toujours cette histoire de mise à distance de l'image. Voilà, Gérard Malanga, le beau gosse qui sert d'assistant en plus d'être filmé régulièrement, à Warhol qui fait semblant de travailler deux secondes. Quand ils vont réaliser des boîtes brio, ils vont poser dessus l'écran, ils font un tirage avec la petite raclette qui est là pour faire passer, supposons, le bleu du B et des deux L. Qu'est-ce que fait Warhol ? Il va prendre une image de Jackie Kennedy qui vient de perdre son mari dans des circonstances quand même très très rudes, elle est en couverture de tous les journaux, c'est saturé dans les médias, à la télévision, on la voit partout, on la entend parler continuellement. Et puis cette image d'une jeune veuve belle, elle va tellement être saturée que Warhol va en faire une sorte de forme, presque comme un fantôme en exagérance, c'est-à-dire il va, vous l'avez compris, prendre cette image, la confier à Malanga, pour faire court, la copie de l'image, c'est une photo qui s'imprime sur la maille du tissu et qui va après être tirée, mais comme vous le remarquez ici, quelquefois ça ne va pas toujours être rechargé en encre, ce qui fait qu'il y a un peu des creux, des irrégularités, qui fait que petit à petit, l'image devient presque un fantôme, on le remarque avec le monsieur qui a une bouche, il n'a pas de bouche, elle disparaît plus ou moins, parce que cette répétition c'est aussi le jeu de l'image pour Warhol, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire que cette répétition c'est celle du régime d'image dans lequel il baigne, à tel point que cette image qui était une image de deuil triste devient presque une forme, presque amusante j'oserais dire ça comme ça, parce qu'on a une multiplication, multiplication d'images. Et dans ce livre merveilleux dont je reparlerai parce que c'est une merveille de Guybert sur Warhol, elle peut, grâce à une mise en page géniale, une page blanche, une page noire, si on écoute monsieur Warhol en 62 dans l'interview à David Bourdon, quand j'ai fini une série, je détruis les écrans sérigraphiques pour empêcher la fabrication de faux, puisque c'est un système automatique, n'importe qui pourrait faire des œuvres, des faux Warhol, si quelqu'un contrefaisait mes œuvres, je serais incapable de m'en rendre compte, ça se contraint, mais en vis-à-vis sur la page de droite, 81, je peins vraiment tous les tableaux moi-même, s'il y a des faux en circulation, je peux les reconnaître. Il a fallu 20 ans à Warhol pour dire le contraire, ce qui est une merveille dans le livre de Guybert, Warhol Spirit, c'est que finalement les deux sont vrais. Les deux sont un jeu avec l'image multipliée, un jeu avec toutes ces images qui nous abreuvent, et un jeu sur ce qu'est l'auteur, l'artiste et comment il le fait. Et le coup de génie, entre guillemets, de ce livre Warhol Spirit, c'est de jouer avec une typo, un fond de page en vis-à-vis qui fait que Warhol se parle à l'humain. Warhol peut peindre des Elvis en train de jouer dans des nanars au cinéma et puis il peut en peindre plusieurs. Les analystes disent peut-être qu'il est en train de danser, c'est une sorte de déhanché, peut-être que c'est une sorte de monstre médiatique, une sorte de pieuvre où on a des Elvis, des Elvis, des Elvis, comme s'il en pleuvait. Un seul suffit. Et Warhol, on le reverra, peut jouer à décaler l'image dans la page. On a un Marlon qui invente les blousons noirs, on est au cœur de ce que je vous ai raconté, on est dans un monde d'images, mais le fait de décaler le tirage dans la page fait comme la fin d'un écran, la disparition. Et Elvis lui-même peut être là quatre fois, coloré, pas coloré, oui, il a des yeux qui ont un peu changé de place, qui fait qu'on ne sait plus très bien quel est le sujet, c'est une espèce de motif sans fin. Et ça sera un des sujets de Warhol lui-même sur cette ironie que contiennent toutes les idées. Vous êtes devenus des spécialistes de la sérigraphie. Nous voici dans notre deuxième partie à propos de Roll Lichtenstein. Ce que voici, qui va nous intéresser pour trois sujets qu'il soulève concernant cette culture des images. Parce qu'en fait, quand Lichtenstein fait ça, au tout début, ça n'a pas marché. Dans sa première exposition, il va être soutenu par Castelli assez tôt. Et d'ailleurs, le directeur de galerie américain ne veut pas de Warhol parce qu'il trouve que c'est trop similaire. Et j'aimerais montrer en quoi ces images-là ne sont pas juste des petits bouts de BD à la noix reproduits qui feraient des posters. Il va rejouer le système de tram. Je vais vous montrer comment on fait et d'où ça vient. Et donc, il va surjouer ce système-là. Il va isoler une case d'une image qui n'est pas faite pour devenir de l'art. Donc, le pop art américain, si on le résume, ça serait prendre des objets de la vie, de la consommation de tous les jours, le sortir de son contexte, l'imprimer en très grand et donc, d'un seul coup, donner une autre vie à ces images. Non, ce n'est pas que ça. Ça, ça serait notre explication un peu rapide puisqu'on est entre spécialistes du passage du moderne au contemporain. Le contemporain est en train de relire ce monde dans lequel il est. Et il y a trois choses sur le statut de l'auteur chez Lichtenstein, ça va être très intéressant. Sur le monde d'images dans lequel il baigne, ça va être très intéressant. Et une petite surprise juste après. La première petite surprise, c'est que des gens qui jouent avec la BD, il y en avait déjà eu avant. Il s'appelle Stuart Davis. C'est un collage de 1924, un petit truc comme ça. Il avait intégré des éléments de BD. Et un autre, Philippe Perstein. On aurait pu mettre le petit Jess que je vous ai fait découvrir en collage. Philippe Perstein, c'est intéressant parce que c'est une peinture de Superman. Il est très ami avec Warhol qui a sans doute vu ces images-là. Mais on est en 1952. Warhol peindra des figures de Marie-Lé en 1962. La transition des images, la transmutation ou circulation des images, ça devient un enjeu d'identification de la première idée et de circulation. Comment tous ces gens-là se copient, s'empruntent des choses ? Est-ce que ça a une vertu encore de parler d'images originelles et d'images originales ? C'est-à-dire, si Warhol, quelqu'un l'avait fait avant, est-ce que c'est Warhol qui compte ? Est-ce que quelqu'un peut faire des faux Warhol signés pareil ? Ou est-ce qu'il va disparaître du monde des médias ? Voilà des questions qui sont en train de se poser. Le Liechtenstein a une vie tout à fait passionnante. Il est militaire, en fait, il est engagé dans la Navy. Il va avoir moyen, en faisant la guerre quelques années, d'avoir une formation en école d'art. Il va y rencontrer quelqu'un qu'on rencontrera plus tard, mais dont je commence à vous parler, qui s'appelle Alan Caprault, qui est K-R-O-W, on va en reparler. Il est l'inventeur du happening parce qu'il y a, je l'ai dit déjà hier, dans le pop art, beaucoup de choses qu'on rapporte avec de l'art qu'on pourrait appeler conceptuel. C'est très intellectuel, le pop art, alors que c'est facile d'accès. Et ce que j'ai retrouvé de très rigolo, je mettrai le lien avec la vidéo plus tard, c'est que les premiers Liechtenstein, voilà Bugs Bunny, voilà un petit Donald Duck. Et vous allez trouver que le Mickey a une tête un peu distordue. Ce que dit Liechtenstein à cette époque-là, on est en 1958. This is Tomorrow, c'était 1956, l'expo anglaise. Il est encore marqué par l'expressionnisme abstrait, par la figure de l'époque, c'est Pollock, mais encore un qui cite de Kooning, c'est-à-dire l'artiste le plus important de l'époque. Quand on regarde ces images-là, on en fait quelque chose qui ferait penser, je retrouve mon petit livre, qui fait penser à l'énergie de de Kooning. Je reviens à mes premières citations, les petits pop artistes collection art-press, et je prends dans l'interview américaine de Liechtenstein par Carter Radcliffe de 1989. Qu'est-ce qu'il y dit ? Il y dit « Ce que je commence à faire dans les années 1950, l'expressionnisme serait tributaire d'effet de hasard, de tout un tas d'éclaboussures, de dripping, l'effet de laisser couler la peinture. Mais le hasard n'est pas fondamental pour ce style de peinture. Il s'agit davantage d'audace, de bravoure. C'est un peu expliqué que le Pollock qu'on croit fait au hasard, c'est très construit, très inventé, très repris. Il y a des coulures qu'il va effacer, refaire, recouvrir avec autre chose. Si on regarde le chemin d'une couleur, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Jackson Pollock dit Liechtenstein, « Se servait certes du hasard, mais en contrôlant les effets du hasard. À l'apparence de son art, je préfère l'idée qu'il a présidé à son élaboration. » Les choses seraient construites, pensées. Il a vraiment porté ses conséquences ultimes, l'intégration du personnage et du décor. Il veut parler, je pense, du rapport du spectateur à ce qui est autour de lui. On constate d'abord l'aspect plat de l'icône médiévale, la profondeur créée par la perspective à la Renaissance, une relecture de l'histoire de l'art par Liechtenstein, puis la réinvention de la perspective par le cubisme, et enfin Pollock, comme une espèce de fin. C'est dripping, le fait de laisser couler la peinture chez Pollock. C'est le point final de cette évolution. J'admire ces toiles, mais je leur préfère la version d'expressionnisme abstrait donnée par De Kooning. Voilà ce qui fait penser aux femmes un peu déformées que s'est amusées à effacer M. Rochenda. De Kooning est vraiment la figure avant Rochenda qui est fondamentale pour l'art américain. Et vous constatez, si vous vous rappelez de toutes nos histoires précédentes, à quel point les artistes américains, on va en voir de plus en plus, effectivement ont un poids très fort de créativité qui déséquilibre par rapport à son travail. Dans les années 50, je pratiquais l'expressionnisme abstrait avec des personnages de bandes dessinées. Voilà ce que l'on a sous le nez. C'est du moins une manière de décrire ce que je faisais à cette époque, selon une anecdote que l'on retrouve un peu partout. Mes enfants m'auraient demandé de leur dessiner des personnages de Walt Disney. Je l'aurais fait, puis j'aurais inventé le pop art. Une façon de réécrire l'histoire. Pendant les années 50, mes gosses m'ont bel et bien de demander de leur dessiner Mickey Mouse et Donald Duck, que voilà, qu'on a retrouvés. Mais cela n'avait rien à voir avec mon activité artistique du moment, laquelle s'inspirait de l'histoire américaine. Mes sujets incluaient des Indiens, des cavaliers de l'armée américaine, des personnages historiques, mais pas le moindre héros de bandes dessinées. Et voilà la première chose qui m'intéresse de mettre en avant. C'est que le Liechtenstein qu'on nous vend, c'est celui qui aurait peint de la bande dessinée, je viens de dire que ça s'était fait avant, et qui, inspiré par la bande dessinée autour de lui, pendant longtemps, il dit que c'est sur une pochette de chewing-gum. Petit à petit, il serait passé, les images, je n'en ai pas trouvé de plus grandes, pardon, qu'il livre à la galerie pour sa première exposition, une image de Liechtenstein, voici l'emprunt de la case de BD. Une peinture de Liechtenstein encore, la série Girl with Ball de 61, voilà d'où vient le petit morceau. Notre explication simple qui peut suffire pour un samedi soir brillé en société, c'est en effet, Liechtenstein emprunte au monde de la publicité la trame qui sert à reproduire l'image et faire des dégradés, et les images elles-mêmes. D'ailleurs, il les peint d'une autre façon, oui, ça c'est vrai. Et on pourrait dire que ça suffit comme représentation. Mais ce qui est intéressant dans la remarque à propos de cette image-là, c'est que, premier caillou dans l'histoire de l'art, c'est tout simplement que les historiens de l'art, la plupart du temps, ils n'ont pas cherché d'où venait l'image. Cette image-là, ce monde d'images dans lequel il baigne, pendant très longtemps dans les monographies sur Liechtenstein, il a raconté qu'il avait trouvé cette image demandée par ses enfants dans des chewing-gum. Il n'y a pas des chercheurs bien geeks qui se sont penchés sur le sujet et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu chewing-gum Mickey dans ces années-là, du tout. Et que cette légende-là, c'était Liechtenstein qui l'avait fabriquée. Ce qui m'intéresse de signaler-moi, ce n'est pas qu'il y a un mystère, c'est juste que le monde des images dans lequel on baigne, qui fait que j'ai lu, comme vous, Donald Duck et Mickey ensemble, ils sont plutôt séparés souvent, ce n'est tellement pas le monde de l'histoire de l'art qu'on n'a pas pris la peine d'aller vérifier que c'était faux. Le monde des images dans lesquelles on baigne va poser des questions complexes aux historiens de l'art, au système du droit d'auteur, évidemment. C'est-à-dire, si cette image-là est originale et que celle-ci n'est qu'une copie, dans quelle mesure l'artiste qui reprend une image à l'identique ? Vous allez me dire, il ne peint pas ou il ne dessine pas très bien, ça ne ressemble pas tout à fait. Mais l'idée est là, le concept est là, coco. Donc, il y a du droit d'auteur. Comment on va pouvoir juger un artiste qui s'approprie littéralement le travail des autres ? Et comment ça va poser problème à l'authentification par les historiens de l'art ? C'est-à-dire, comment on peut partir en quête de ces images ? C'est pour ça que le régime d'images dans lequel on baigne dans Internet est tout à fait précieux. Il y a des gens qui font des recherches sans fin. C'est ce qui fait que l'Einstein du début qu'on va moquer un peu en disant, oui, il ne fait que s'approprier des images qui existent. Il y a un mécanisme de l'appropriation qui est à creuser, travailler. Et ce qui est intéressant dans l'Einstein du début, c'est qu'il a travaillé sur les cases de BD, mais pas très longtemps. Et c'est là où je voudrais vous faire découvrir d'autres choses que ce qu'on voit habituellement. Voilà, l'attaque de la navette, de l'avion qui traverse un bâtiment. Et puis le tac-à-tac-à-tac, qui sont des anonatopées, des codes visuels d'explosion, de fumée, qui sont inventés complètement, qui viennent du langage de l'avant-dessiné. L'écriture même, on n'a pas tant que ça. J'aurais bien du mal à vous en trouver, alors que c'est un sujet qui me passionne beaucoup, d'écriture dans l'image. On a ça avec les premiers collages de Picasso, avec le journal collé, mais rien de plus. Vous voyez que l'Einstein va s'intéresser à cet univers graphique dans lequel on baigne, les pochettes de disques, les publicités, à la télévision, dans les journaux, mais aussi au système des signes, ce qui me faisait faire un parallèle avec le Barthes en question. Le petit monsieur l'Einstein. Merci beaucoup. Vous remarquez que, juste avant, image initiale de la case de BD. Images réalisées par Liechtenstein. Pareil, pas pareil. Quel est le modèle ? Jusqu'où va le modèle ? Vous avez compris que ça pose des tas de questions d'attribution, que ça pose des tas de questions de ce qu'est la création. Ce n'est plus à la main, c'est « je suis anti-tâche, c'est trop humain », dit Warhol. Liechtenstein va dire exactement la même chose. Ça va poser des questions d'attribution aussi de l'idée, puisque comment on va juger des œuvres comme celle-là, ça devient très compliqué. C'est le glissement vers le contemporain, c'est-à-dire un monde d'images et de références avec lequel on travaille. La première exposition a été un succès absolument phénoménal. Les peintres, on les imagine en salopettes, maculées de tous les côtés, à lui, pas du tout. Roy, quand il travaillait, surtout sur des images particulièrement fortes, il aimait les tourner sur le côté, les mettre à l'envers. Peintre à la main, alors que tout fait que ça ne devrait pas être peint à la main. En un sens, on devrait avoir des images, presque des agrandissements de photocopie. Le fait de sélectionner une case seulement est déjà une façon de se l'approprier et de le transformer, premier élément qui va devenir intéressant. Vous avez compris qu'on n'est plus en train de juger de la même façon que l'art moderne. On est devant comment on s'approprie l'image, comment on la détourne, comment elle prend un autre sens en changeant de dimension, en étant isolée alors que c'est une case qui est contenue dans plein d'histoires, dans le fait qu'on comprenne, on devine ce qui s'est passé avant, après. Il y a une deuxième chose qui est intéressante chez Liechtenstein, dans ce principe de l'appropriation et du statut de l'artiste. Faire ça à la main, c'est complètement fou, c'est complètement délirant. C'est le statut de l'écriture du texte. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les onomatopées qui viennent du monde de la bande dessinée, qui sont accompagnées de points d'exclamation, d'expressions qui font qu'on peut deviner ce qui s'est passé avant. Ce sont des formats qui sont très grands, qui ne sont plus du tout des cases imaginées. Et ce que dit Liechtenstein, il faut que son style soit le plus artificiel possible. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit là doit être impersonnel, comme une image faite par un ordinateur, mais c'est ça qui est un peu fou. On pourrait penser que le monsieur Liechtenstein est un peu foufou. C'est qu'il va peindre à la main des images artificielles. On va retrouver ce mécanisme jusque dans l'art des années 70, l'hyperréalisme, assez fréquemment, l'idée de se mesurer à la machine et de jouer cette dépersonnalisation. Voilà pourquoi, dans cette image-là, qui est une de ces plus fameuses de 62, le chef-d'œuvre, la dame peut dire que cette peinture est un chef-d'œuvre. Brat de Darling. Parce que je suis la peinture, je parle et je me dis à moi-même que je suis un chef-d'œuvre. Le niveau de compréhension de cette image, vous pouvez l'avoir en poster chez vous, dans votre chambre d'ado, ça marche pareil. Mais si on regarde bien, le jeu de qui est l'auteur, qui se l'approprie, comment c'est peint à la main, et de l'image qui parle, qui n'est plus muette, ça commence à faire une image qui est beaucoup plus complexe que prévu. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la série, de la novellas brésilienne dans les images de Liechtenstein, c'est-à-dire je sais ce que tu peux ressentir, je sais que tu ressens les choses. Cette mélodie hante ma rêverie. Il y a quelque chose de très mélancolique. Ce ne sont pas des images anodines du tout, elles peuvent être brutales quelquefois, mais elles sont aussi l'évocation d'une grande solitude. Et ça, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a tout un jeu de mécanisme avec le spectateur qui est en train de se jouer, un jeu de dérision, d'être sentimental, mais un peu plus que ça. Voilà, des signaux qui font que même en reproduisant l'image, parce que vous regardez que la trame, elle n'est que sur le visage, alors qu'elle pourrait être partout. C'est une image complètement construite, qui n'est pas du tout une copie d'une case de BD. C'est une image qui est reconstruite à l'identique, mais qui va jouer avec le fait que j'ai un peu envie de pleurer, c'est un peu mélancolique, cette petite dame qui chantonne toute seule sa rêverie en français. Mais en même temps, je sais que c'est du deuxième de moi. Jeff, je t'aime aussi, mais on ne saura jamais la suite. Dernière chose qui est passionnante dans le travail de Liechtenstein, à part cette idée de narration, puisqu'on sent qu'il y a un hors-cadre, en fait, puisque ce sont des cases qui se sont succédées. Le fait de ne faire plus qu'une seule image et en très grand, ça coupe le avant-après, et c'est à vous de l'inventer. Voilà, il y a une grande richesse dans ces images-là, puisqu'on ne sait pas pourquoi elle pleure. Il ne faut quand même qu'on aille la revoir. Et lors d'un concours lancé par BMW, ils vont être plusieurs artistes, Hockney, Warhol et Liechtenstein à travailler. Je trouve que la voiture faite par Liechtenstein est la plus intéressante parce qu'on se retrouve avec un système de trame de point qui devient une espèce de signature, alors qu'elle n'est pas à lui, elle est complètement comme un décalcomanique qu'il aurait reproduit, mais qui devient une espèce de graphisme qu'il sait approprier. C'est tout à fait étonnant ce mécanisme qu'il fait avaler les choses et dans cette toile qui est plus tardive de 1994, parce qu'il a fait quand même des milliers d'œuvres, Liechtenstein, vous voyez à quel point le jeu de points est plus épais, plus fin, plus fin, il y en a une qu'à la rougeole, l'autre qu'à une petite maladie de peau avec des aplats de couleurs par endroit. Le jeu de trame suit la ligne de bord de la toile, alors qu'ici, il y a des rayures et de l'autre côté aussi, on se raperçoit que sous un forme de collage presque, il y a un jeu de trucage de l'image pour qu'on voit son artificialité qui est réfléchie très loin. Ça s'appelle le bendé, c'est-à-dire c'est des petits systèmes de points qui fait que quand le bleu n'est pas trop loin du rouge et qu'il y a de l'espace entre, je vais voir un violet ou que si on veut faire, parce qu'on n'a que trois couleurs, si on veut faire un rose, on va faire des points rouges espacés de blanc et mon œil va voir un rosé. Donc ce bendé, il va devenir une espèce de marque de fabrique de Liechtenstein. Dans mes œuvres, j'ai voulu donner l'impression d'un programme comme un ordinateur, ça va arriver dans le monde de l'art très bientôt, on est en 1964, les premiers ordinateurs Univac 56 ou d'un côté un personnel, mais je ne crois pas vraiment que je sois un personnel quand je les crée. Vous voyez, le système est le même pensé que Warhol et c'est comme ça qu'on peut qualifier ce pop-art américain et il est assez différent si vous y pensez maintenant à notre pop-art anglais qui est presque plus politique, en train de démonter l'image, en train de la déchirer, la déchiqueter, faire des trous dedans. Là, elle est saturée, elle est en plein dedans et par contre, elle est très intéressante. Elle est riche dans la façon dont l'image est simple et en même temps sous cette simplicité redoutablement complexe. Une loupe simplifiée devient un grossisseur de points. Cette maladie de peau va s'exporter sur le reste de la toile et puis on connaît peu les paysages chinois qu'il a fait juste après cette série de bandes dessinées du début des années 60. des grands paysages qui jouent de l'immensité où on voit le petit pont japonais à la monnaie parce que vous allez comprendre que les Shenzhen connaissent très bien l'histoire de l'art. C'est tout un tas de jeux d'optique qui font qu'il va jouer avec les vides dans un style chinois. Évidemment, vous comprenez que ce n'est pas chinois tous ces pointillés-là même si l'histoire de l'art d'Orient passe par des reproductions. Mais oui, il va aussi jouer de clin d'œil de cette histoire de la peinture à laquelle il se confronte et donc il sort puisqu'il sort du Pollock et du De Kooning et tout un passage de ça. Le traitement de ce qu'est une peinture de représenter le monde va être au cœur du travail de Liechtenstein jusqu'à devenir presque une abstraction mais aussi une réflexion. Il aborde le dessin par la reproduction. Je veux cacher la trace de la main. même s'il fait tout à la mort. C'est ça qui est complètement fou. Il y a des allers-retours avec ses assistants. Il va faire un dessin qui est décalqué à partir de ce calque. Ça va revenir. Il va travailler à faire des points avec le système Bendez. C'est-à-dire, c'est comme ma sérigraphie. C'est-à-dire, vous avez comme un grillage de métal avec des trous dedans et vous faites des points dedans ce qui vous permet de jouer de la superposition et de la proximité. Mais le clin d'œil qui fait que les images de Liechtenstein sont plus que des copies de cases, c'est toute cette série de coups de pinceau qui sont un clin d'œil, vous le comprenez, très fort à la peinture américaine de Pollock, évidemment, de Rothko, de tout ça. Une façon de se foutre de leur gueule mais une façon aussi de dire c'est quoi peindre, c'est quoi laisser une trace et c'est quoi jouer de ce système de signes qu'on nous renvoie et beaucoup de choses de Liechtenstein sont des relectures de tableaux connus, de ce qu'est l'art et de ce qu'est le système de l'art jusqu'à jouer de la toile qui est de dos sur une toile qui est de face, c'est quand même à la fois du foutage de gueule de grand niveau quand même puisque tu achètes ta toile mais tu n'es pas sûr qu'elle soit du bon côté et une façon de réfléchir à ce qu'est l'image et ce qui est devant nous, un jeu avec les séries de monnaie qui inventent le principe de série qui inventent donc un principe de système de reproduction au cœur de l'image multiple dans ces années de la fin du 19ème, une reprise de la série, un jeu avec les meules de foin de monnaie mais qui sont devenus des logos, des graphismes pour la publicité, un jeu presque avec les poissons de Matisse et un jeu avec sa propre image puisque l'atelier de l'artiste c'est un canapé avec une nature morte au sol c'est assez cool il n'y a pas beaucoup de tâches comme le disait le commentateur tout à l'heure des toiles de dos et sa propre image dans l'image le jeu de Liechtenstein et je finirai sur ça tellement c'est brillant c'est de jouer avec l'image de l'histoire de l'art puisque vous êtes devant un miroir qui est tout bleu qui est un logo autocollant d'images mais dans lesquels il y a quand même une petite trame qui est à la fois une façon de faire comprendre que l'image est en relief pour copier le débord du miroir mais aussi une façon tout à fait incroyable de signer l'œuvre s'il n'y a pas de points ce n'est pas du Liechtenstein quand même voilà un autoportrait qui devient un jeu de cubiste le nez la bouche la cravate mais un jeu de décalage avec le cubisme qui est devenu un objet de la culture en fait c'est plus de l'art c'est de la culture et de la circulation de la culture la solution qu'avaient trouvées Cage, Rochenberg Cunningham c'est sortir de ce monde des images et le pop art est en train de prendre le contre-pied en train de revenir dans le monde des médias et en train d'avoir peut-être chez les américains on va creuser avec Warhol dès demain une attitude ambigüe est-ce qu'ils critiquent cette société de consommation est-ce qu'ils y participent est-ce qu'ils s'en servent est-ce qu'ils sont utilisés par elle vous le saurez demain vous le saurez vous le saurez vous le saurez vous le saurez